J'ai vu que vous aviez une rubrique qui s'appelle Interracial. Et dans cette rubrique Interracial, j'ai trouvé la description, le synopsis d'un film qui dit, en gros, trois prénoms que j'ai déjà oubliés. Gina, Chloé et Cyril, peut-être, vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite black. Et je me suis demandé, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez aussi des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche. Et si cette référence assez claire à des représentations selon lesquelles les personnes noires, les hommes noirs, seraient dotés d'attributs avantageux par la nature, ne véhiculez pas, en fin de compte, des représentations racistes en spécifiant et en faisant appel à cette imagerie raciste concernant la physionomie, l'anatomie des personnes noires. Du racisme. Écoutez, j'en serais le premier étonné. En tous les cas, l'ensemble des chaînes de télévision, des groupes audiovisuels, des médias français, étrangers, ne le considèrent pas. Bien que nos programmes soient tout aussi contrôlés par toutes les instances audiovisuelles que tous les autres. Donc je ne remets pas en cause votre appréciation, mais vraisemblablement, il ne me semble pas, et c'est un des points de vigilance, nous vous avons également communiqué nos chartes éditoriales, puisque tout contenu diffusé sur nos plateformes est systématiquement visionné dans son intégralité par nos équipes. Donc ce n'est pas des robots qui détectent, donc on a des comités éditoriaux qui vérifient l'ensemble de ces points scrupuleusement. Bon, encore une fois, je ne remets pas en cause votre appréciation, mais non, je ne la partage pas, sinon évidemment je ne le laisserai pas faire. Ça me paraît assez simple. Sous-titrage ST' 501